Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver dans la maison de notre Seigneur et de chanter la gloire de son Saint-Nom. Oh, je pouvais me souvenir encore, et comme le Saint-Écriture le dit, alors qu'il y avait le 7-fils de Séva, c'était l'un des principaux sacrificateurs, oui, juifs effectivement, et ces hommes, ils avaient observé, ils avaient regardé, ils avaient vu lorsque Paul priait, et il chassait des démons, il agissait, il apportait la parole de Dieu dans le contrée où ils étaient, en ayant parcouru aussi d'autres contrées, il est arrivé aussi là, il a prêché l'évangile, il a prié, le Seigneur agissait aussi, et alors ces hommes-là, ils ont regardé, et puis ils ont été vers un homme qui était possédé de mauvais esprit, alors ils lui ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, nous t'ordonnons de pouvoir sortir de cet homme. Alors ce qui est terrible, c'est que, eux, ils vont effectivement, parce qu'ils étaient les fils d'un principal sacrificateur, dont c'était en fait aussi des croyants, d'une certaine manière, parce que leur père était un croyant, un sacrificateur ainsi, alors ils crient vers ce démon pour le faire sortir, parce qu'ils ont vu effectivement Paul le faire, alors ils ont dit que nous aussi, nous pouvons arriver à pouvoir le faire. Et ils se sont vus d'une certaine manière aussi étonnant de ce que les démons qui étaient dans la personne se tournent vers eux, et leur dit d'une manière aussi claire, mais je connais Jésus que Paul prêche, et je connais aussi Paul, mais vous qui êtes vous. Nous voulons être reconnaissant à notre Dieu, de ce que le Seigneur nous connaît. Et comme il nous connaît, les démons tremblent. Amen. Nous devons avoir cette reconnaissance que sur la terre, nous avons trouvé grâce aux yeux de ce créateur qui a créé les cieux et la terre et qui a disposé chaque chose effectivement à sa place, et qui a le contrôle sur toute chose encore aujourd'hui. Oui, le Seigneur est vraiment vivant. Et comme il est vivant, il agit encore aujourd'hui, et il contrôle en fait. Vous savez, les gens peuvent penser que réellement que, oh, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, ce Dieu n'agit plus, il n'est plus puissant, et effectivement ce n'est pas comme ça que c'était en fait dans les temps anciens, et en réalité, vous souvenez encore de ce que, lorsque, ce qui s'est passé le jour où le Seigneur Jésus d'abord était sur la terre, il prêchait, et puis un jour, il était quelque part là, un peu plus lointain, vous connaissez cela, nous en avons parlé à maître plus ici. Et alors, il y avait une femme, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère, là où il était effectivement, et les gens l'ont surpris, et ce qu'ils l'ont surpris, ils l'ont prise effectivement, et puis avec chacun d'eux, il a pu arriver à pouvoir prendre des pierres comme cela était effectivement écrit, et qu'effectivement c'était la chose qui devait être faite, puisque c'est comme cela que le Dieu d'Abraham agissait effectivement au travers de ce temps qu'il était entré dans les marches avec son peuple, avec la loi qu'il avait donnée effectivement à Moïse. C'est comme cela qu'on le connaissait. C'est comme ça qu'on savait qu'effectivement que lui étant Dieu, puisque la chose a été comme cela, c'était écrit comme cela, et nous, nous devons appliquer cette chose comme cela. Et puis, ils ont amené cette femme auprès de cet homme-là, l'homme de Galilée, qui pour eux était quelqu'un qui était un contradicteur, quelqu'un qui n'avait vraiment pas la connaissance de la parole de Moïse, parce que c'était eux qui savaient réellement, qui connaissaient bien Moïse et qui savaient mettre en pratique ce que Moïse avait dit. Et ils avaient réellement pris entre leurs mains des pierres, effectivement, et en venant devant cet homme de Galilée. J'ai toujours aimé ce tableau, frère et sœur. Je crois que j'en ai parlé ici à main très prise, mais c'est toujours très touchant. Parce que le Seigneur n'était pas avec eux, en fait. Il était tellement loin, quelque part, si lointain. Et ils avaient trouvé cette femme, et là, effectivement, en flagrante des traducteurs, et ils avaient des pierres avec eux, et ils avaient aussi la loi de Moïse, effectivement, la parole que Moïse leur avait donnée, leur donnant les droits de pouvoir lapider cette femme, c'est-à-dire, en fait, la tuer avec des pierres, ainsi et de suite. Ils pouvaient exactement le faire là où c'était, et avec cette femme, à l'endroit où on l'avait trouvée. Donc regardez bien, ils prirent cette femme, effectivement, ils cherchèrent partout où se trouvait le Seigneur Jésus. Et ils ont trouvé cet homme de Galilée là-bas, s'occupant de pouvoir faire ce don pour lequel il était envoyé. Et ils l'ont amené la femme. Je me suis toujours dit, j'ai dit, mais ils auraient dû déjà lapider cette femme de l'autre côté, et puis, tranquillement, chacun rentrait chez lui. Vous suivez cela? Parce qu'évidemment, ils ont trouvé, et c'était conforme à la loi de Moïse. Donc ils ont dit, mais nous avons la loi de Moïse, nous croyons en Moïse, effectivement, nous savons que c'est la vérité. Et puis, en disant, les Moïses, tous ceux qui peuvent venir, tous ces hommes-là, on n'en croit pas, mais Moïse nous a dit, effectivement, alors on a les pierres avec nous. Donc, on met la sentence, effectivement, elle est là, puis on lapide la femme. Chacun rentre chez soi à la maison sans problème. On ne s'occupe même pas de cet homme-là. Mais, regardez très bien, frères et sœurs, ils ont saisi la femme, ils l'ont cherchée, ils l'ont cherchée. Où se trouvent ces Jésus-là? Alléluia. Parce que, bien qu'ils ne voulaient pas croire en ces Jésus, ah, parce que leur prédicateur, leur principal sacrificateur, tout ça, on disait, mais cet homme-là, il n'est pas comme nous, il ne croit pas en Moïse, ainsi de suite, il ne croit pas même pas à dire, il raconte des choses. Alors, ils avaient réalisé quelque chose. Et quand cet homme-ci, c'est Jésus-ci, il parlait de la Bible. C'est vrai, nous avons entendu Moïse a fait comme Dieu avait fait de Moïse, ainsi de suite. Nous avons vu aussi comment c'était inquiet, comment Moïse a été appelé. Il dit, mais c'est Jésus-ci, c'est vrai que nous ne savons pas, effectivement, d'où il vient. Mais c'est vrai qu'on sait que son père est Joseph et sa mère est Marie. Parce que vous savez que même son père et sa mère Marie disaient, mais il est un peu hors de sens, hors de sens, effectivement, parce qu'avec ce qu'il faisait, il ne comprenait pas, c'est pas très, très bien. Alors, il dit, mais nous connaissons, effectivement, il dit, mais il y a quelque chose quand même de très troublant. Lorsque nous regardons cet homme-ci, c'est Jésus-là, il dit, mais quand il prêche, quand il parle, il dit, mais d'abord, un, il parle comme il y a autorité. C'est pas comme nos scribes et nos pharisiens qui sont toujours là, oui Moïse, oui c'est ci, oui cela, oui c'est à droite, mais lui, quand il parle, vous savez qu'on dit, mais il sait effectivement très bien ce qu'il dit. Et puis, il a l'autorité dans ce qu'il est. Donc, quand il dit, il dit avec autorité dans la chose. Il dit, mais ça, on trouve fin. Et puis, il dit, mais, et puis, quand il parle, effectivement, la parole qu'il lui rapporte, effectivement, vous savez, comme Pierre le disait, il dit, mais, à qui il n'y a d'autre qu'à toi? Car c'est des toi qui viennent les paroles de la vie et de la veille. Et vous, là où ils étaient, effectivement, vous savez, frères et soeurs, le Seigneur, notre Dieu, le créateur de toutes choses, effectivement, de l'homme, de l'esprit, de l'âme, de cet homme, effectivement, même la cause, tout ce qui anime l'homme a été créé par Dieu. Alors, comprenez bien ceci, mon frère et ma soeur, c'est que, quand le surnaturel de Dieu est quelque part, même un homme qui aime est censé quelque part, il sent. Vous vous souvenez encore, frères et soeurs, c'est que, la femme même de Ponce-Pilate, qui n'était pas jouie, parce que je n'ai pas lu ça, c'est l'écriture, de Dieu, femme, il s'il dit, oh là là là, il n'a eu rien à voir avec cet homme-là. Parce que cet homme-là, il était juste, c'était un saint. Alléluia. Regardez très bien ceci, frère. Et quand bien même, on l'a amené devant Ponce-Pilate, par les principes, pour le sanctificateur, par tous ceux-là qui étaient des grands croyants, ainsi de suite, qui connaissaient beaucoup de choses, ils l'ont amené, effectivement, devant Ponce-Pilate, en disant, oui, c'était un malfaiteur, ceci et cela. Et alors, Ponce-Pilate, il a regardé très bien, comment c'est, oh, il s'est proclamé ceci, il s'est fait ceci. Et puis, il vient et il pose la question, Seigneur, es-tu donc le roi des Juifs? Alors, il dit, mais, il dit, mais, est-ce que tu l'es dit de toi-même, ou les autres tenter disent cela de moi? Il dit, suis-je, juif-moi. Ainsi, il est suffisant de cela, non? Et puis, le Seigneur a commencé à pouvoir parler à cet homme. Il dit, oh, si mon royaume était d'ici, bah, mon, mais ça v'était en combatant. Vous voyez, il a commencé à parler ainsi comme cela. Vous voyez, cet homme-là, Pilate, effectivement, qui commençait à pouvoir entendre, il dit, mais, oh, il dit, es-tu donc roi? Donc, quelque chose s'est passé, donc, Pilate, effectivement. Et là, il a commencé à chier, mais je ne peux rien avoir avec cet homme. Il a senti quelque chose d'autre. Il a vu que dans ce Jésus de Nazareth, il avait quelque chose de tout à fait particulier. Quand il parlait, c'était autre chose. Vous vous souvenez d'un gros don, on répète, la plupart des temps, souvent ici, même les gardes qu'on a envoyées pour l'arrêter, vous vous souvenez toujours cela, non? Ils sont arrivés là, effectivement, dans la colère, oh, j'aime cela, vous voyez. Avec toutes ces pensées de haine et de colère, il dit, mais, on va pas se dire, mais, il y a comme tous les prédicataires, ceux qu'on connaît, effectivement, ils racontent des âneries. Ils arrivaient là, effectivement, et je vous dis, et le Seigneur, lui, s'était occupé de pouvoir faire ces dons pour lesquels il était envoyé. Ces hommes ont eu simplement à entendre ces Jésus. Vous connaissez la suite, non? Ils sont rentrés, ils disent, si vous voulez, allez chez vous-même. Ils disent, quand nous, nous sommes arrivés, non, 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 depuis que nous sommes avec vous, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc, ces hommes-là où il était, donc, leur conscience, leur intérieur, tout ce qui anime l'homme vient de Dieu. Alors, pendant qu'ils étaient à Malgré qu'ils ne voulaient pas croire en lui, comme étant le Messie, effectivement, le Fils de Dieu, effectivement, le Roi d'Israël, effectivement, celui qui devait venir. Alors, pendant qu'ils étaient là, parce que, voyez-vous, quand Dieu fait quelque chose, les sous-naturels rendent toujours en ligne de compte. Amen. Délé très bien, frère et soeur, ils étaient là, effectivement, ils ont vu qu'au travers de Jésus, Dieu est vraiment là-dedans. Mais, en fait, ce qu'il fait, nous, on ne veut pas marcher, on veut se mettre sous le visage, Moïse. Donc, on prend simplement, nous, c'est Moïse, 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 Moïse. On ne veut pas avoir ce sujet, non, nous, c'est Moïse. Et c'est vraiment. Mais, après, nous, Moïse, Moïse, effectivement, on a qui l'ont en main. On a qui l'ont en main pour accomplir ce que Moïse disait, quelque part dans leur forêt intérieure. Il dit, ah, ah, ah. Mais, alors, on peut demander à ces Jésus-là. Parce qu'il savait une chose. Il ressentait qu'il avait la réponse. C'est vrai, frère. Moïse a apporté la loi. Jésus a apporté la réponse. Hallelujah. Ça, c'est vrai, frère. Parce que, je voulais vous expliquer, mais nous devons quand même aller tout de même au malgré qu'on ne veut pas aller. Mais, quand même, l'intérieur de l'homme. Et lui, il ne se faisait pas de problème. Il était là, dans son coin. Mais, c'est qu'il venait. Et puis, ils sont venus. Il dit, mais, bon, 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 bon. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Bon, bon, bon. Certainement, c'est vrai, tu parles. Nous sommes venus. D'un côté, on veut aussi prouver que nous aussi, parce qu'on veut se renforcer un peu en disant que nous avons raison, nous, en nous référant toujours à Moïse. Parce qu'il faut qu'on montre aussi au peuple qu'effectivement, que nous, nous connaissons aussi ce que Moïse a dit par rapport à ce que nous te voyons. Pourquoi est-ce que nous, pourquoi est-ce qu'en fait, nous, les principaux sacrificateurs, et ceci et cela, nous sommes en opposition avec toi? Et parce que tu ne te réfères pas à Moïse comme nous nous en référons. Maintenant, nous venons effectivement pour prouver aussi au peuple que, voilà, ici, il faut que le peuple voit que, là, en tout cas, là, tu n'es pas en accord avec Moïse. Et puis, ils sont venus avec la femme et avec les pierres. J'aime beaucoup ces tables. Chacun est dessiné dans toute sa colère pour montrer. Vous avez, frères et sœurs, quand vous avez l'orgueil dans la connaissance, et des connaissances ne viennent jamais de Dieu. La connaissance qui vient de Dieu vous humilie, frère. Fais pas m'ommer la poitrine. Moi, je connais plus que vous. Moi, je sais ceci, frère. Quand on arrive à ce point-là, c'est ça que les sœurs sont devenus. Satan est devenu... Enfin, cet enjeu est devenu et Satan est signifique. Parce que l'orgueil lui est monté dans le cœur. Je connais, je sais, les rangs en bas, les sœurs, les sœurs. Frère, moi, jusqu'à aujourd'hui, j'apprends toujours. Amen. Ah oui, c'est la vérité. Parce que le jour où vous dira que je connais tout, Dieu ne saura plus rien faire avec vous. Parce que, dites-moi, mon frère et ma sœur, lorsqu'une bouteille, elle est pleine, est-ce que vous pouvez encore la remplir? Non. Pour remplir une bouteille, il faut d'abord la vider. À ce moment-là, Dieu peut remplir. Mais si vous êtes accrochés à vos doctrines de 1814, jusqu'à aujourd'hui, et vous savez très bien que ces doctrines-là ne vous ont jamais changé. Toujours Moïse. C'est comme ça que c'était. Moïse a dit, Moïse a dit, oui, certainement, il s'accrochait à cela. Mais leur vie était toujours pareille. Une parent de Dieu doit changer de votre vie. Amen. Parce qu'elle a l'impression de transformation. Amen. Elle change les ans. Amen. Alors, nous avons besoin de pouvoir avoir quelque chose qui a encore la vie, pas la lettre ancienne qui a vieilli. Nous avons besoin de la parole vivante des dieux. Et là, qu'on reçoit et qu'ils nous verraillent en question, parce que quand je l'entends, je dois me poser des questions. Ah, c'est sûr et certain. Parce que le jour de la Pentecôte, effectivement, quand ils ont entendu cette parole qui est bien prêchée, ils se sont paraissés insensibles, frère. La Bible dit que leur cœur était vivement touché. Ça vibrait les noms. Ils se sont mis en question, réunis en question. Oh, je me rends compte qu'effectivement que j'ai quelque chose qui me manque. Comme notre frère l'a lu tout à l'heure, c'est une lumière qui brille dans le ténéreur. Et quand elle brille, effectivement, tu dois t'examiner. Tu vois, dans tous les sens, effectivement, est-ce que je suis comme cela? Est-ce que vraiment, est-ce qu'il me manque absolument à rien? Donc, chaque fois, ça va mettre en question, Seigneur, est-ce que je te plais? Est-ce que je suis dans la conscience telle que toi, tu le veux? Mais je te dis, oh, pour moi, c'est terminé. Réunis en train. Dieu est en train de travailler dans l'âme de celui qui se laisse faire et qui s'ouvre, effectivement, pour que nous... Alors, ils sont venus avec la femme de lui, oh oui. Voilà. Moïse nous a dit, nous avons surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans ses écrits, effectivement, nous a dit à nous, lorsque une telle femme est surprise ainsi, il faut qu'on puisse la lapider. Et nous voici là. Et nous sommes venus avec des biens pour maintenant, arriver à pouvoir maintenant, montrer qu'effectivement, que nous voulons mettre en pratique ce que Moïse a dit. Et toi, qu'est-ce que tu en dis? Alléluia. Et j'ai toujours dit ici, frère, s'ils étaient vraiment convaincus que c'est Jésus-là, il était qu'un imposteur, effectivement, comme il le disait, ils ne seraient jamais venus lui poser la question. Parce qu'ils avaient écrit de Moïse, ils pouvaient le mettre en pratique. Vous savez, frère et sœur, Jésus l'écris, non seulement était, mais il est le cœur même de la parole de Dieu. Mais, c'est, 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 aujourd'hui, vous et moi, nous avons cette grâce de pouvoir savoir que c'est celui qui a parlé à Moïse dans ces choses. Et c'est lui qui était avec Moïse, effectivement. C'est Yahvé là qui a parlé même à Abraham parce qu'il a dit, mais avant, qu'à Moïse, vous vous souvenez encore ? Dans Jean chapitre 8, vous pouvez lire avec vous. Regarde les gars, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 48, il dit, le juif, « Si quelqu'un garde ma parole devra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. Mais alors, qui prétends-tu ? » Eh, mais tu es prétentieux, toi. En plus, tu es un gamin et puis, tu peux même dire, Abraham, lui qui est notre père, ok, vous savez, c'est vraiment, et c'était une référence, Abraham, notre père, à nous, il est mort. Tous les prophètes qui sont à Paris, même Moïse et tous ceux-là, ils sont tous morts. Et toi, on ne te connaît pas tellement très bien. On ne sait pas, on ne sait même pas d'où tu viens, papa, on ne sait pas très bien parce que vous savez cela, non ? Il est légitime, on ne te connaît pas très bien et puis tu prétends, et si quelqu'un croit que toi tu dis, il ne verra jamais la mort. Alors, il leur dit ceci. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même à gloire des liens, c'est mon père qui me glorifie, lui qui voulait être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous un menteur, mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressaillé de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est refusé. Oh là là, c'était le comble de la folie. Il dit, alors là, nous comprenons maintenant que tu es vraiment possédé. Parce qu'il n'y a aucun prophète qui ne pouvait prétendre une telle chose. Quand il dit qu'Abraham, notre père, a tressaillé à la pensée de voir ton jour, il l'a vu et il s'est réjoui. Qui es-tu toi? Il leur dit, mais ce n'est pas possible ça. Comment peux-tu dire une chose pareille? Les Juifs lui disent, oh oh, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. C'est vrai quand il parlait logiquement parlant. Ils avaient les eaux. Il était là, on connaissait Marie, sa maman et puis Joseph, son père, effectivement, comme vous savez. Il dit, mais on t'y connaît toi. Mais Joseph, tout cela, sont-ils par ses frères? Tu n'as même pas encore 50 ans. Et là, je me dis, mais alors, nous sommes devant qui? Ah oui, c'est vrai. C'était ça le problème. Vous savez, la Bible, quand elle manifeste la manière dont Dieu fait les choses, vous savez, quand on reste dans la logique de l'homme et qu'on regarde les choses avec notre logique, on ne pourra jamais comprendre les choses de Dieu. Non, 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 la logique humaine ne peut pas saisir les choses de Dieu. C'est pourquoi, quand Jésus était devant Dieu, ils avaient, ils connaissaient effectivement comment ces dieux agissaient. Ah oui, trois femmes, suppliant, même avec l'homme, afin d'être les deux frères, mais c'était le rapider, ça, c'est les dieux d'avant. Ça, c'est les dieux qu'ils connaissaient, qu'ils savaient que, pas fait comme ça, c'est dans ce qu'on met. Et toi, c'est Jésus qui nous parle que tu viens du Père, si tu viens du Père, et que tu es le fils de Dieu, tu es Dieu effectivement, alors tu dois faire comme Moïse l'a dit. Parce que c'est comme ça qu'on connaissait Dieu. Vous savez, frères et sœurs, Dieu ne peut pas être dans les habitudes. On ne s'habitue pas avec Dieu. On vit avec lui. Et on apprend aussi avec lui. Et quand ils ont posé cette question, ici d'abord nous terminons, alors il dit au verset suivant, il dit, et les juifs lui dirent, c'est ça, les juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis. Alors là, c'est fort. Avant qu'Abraham fût, je suis. Oh là 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 là. Et alors là, c'est les combles de tout. Et alors, nous remarquons qu'effectivement que ce jeune homme ici, il a atteint la folie. Il est lui que nous voyons ici, avant qu'Abraham fût, il est, il est je suis. Vous savez, la réaction qu'ils ont eu, il est très bien dit, mais là-dessus, ils prirent des pieds pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha, ils sortent du temple, passant au milieu d'eux. et ainsi, et ainsi, ça n'a là. Parce que c'était le comble, en fait. Mais c'est là qu'il est révélé, en fait, sa divinité. Il dit, mais parce que, toi et moi, aujourd'hui, quand nous lisons ce parole, par la grâce de Dieu, par le concours du Saint-Esprit, nous voyons la divinité du Seigneur. Parce que là, il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Ils étaient là comme vous et moi. Ils entendaient, il dit, mais ils avaient, une autre pensée, mais ils étaient dans notre niveau, frère. Pourquoi, mon frère et ma soeur, quand nous l'avons partenu avec la femme, ils ont ramené la femme. Ils ont dit, mais voici ce que cette femme est ici, et toi, tu es là, dis-nous maintenant ce que nous devons faire. Parce que, Moïse a dit ainsi, et toi, qu'est-ce que tu dis? Parce qu'en réalité, il ne veut pas dire quelque chose de contraire par rapport à ce que Moïse avait dit. Il avait confirmé ce que Moïse avait dit. C'est la vérité, nous? Réalisez très bien, frère et soeur. Voilà de quelle manière les hommes ont eu à pouvoir saisir la pensée de Moïse, toujours dans les domaines tout à fait humains et charnels. C'est toujours ça la religion, en fait. La religion ramène les choses des dieux, à la pensée, effectivement, à la compréhension tout à fait humaine, en charnel, effectivement, de l'homme, pour qu'il puisse saisir ces choses comme cela. Mais sachez toujours que comme l'apôtre Paul le disait, que la loi en soi, elle est spirituelle. Regardez cela. La Romaine, je vais lire avec vous. Regardez bien. Le bon jour, Romain, chapitre, chapitre, chapitre 7, je crois. Regardez. Verset 12. Romain 7, verset 12, il dit, La loi, donc, est sainte, et le commandement est sain, juste et bon. Ce qui est bon, est-il donc, était pour moi une cause de mort, loin de là? Mais c'est le péché en fait qui se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et qui par le commandement il devait condamnable au plus haut, au plus haut, au plus haut, au plus haut. Verset 14, il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au péché. Amen. Donc, la loi n'était pas, mon frère, vous pouvez m'aider à mettre un peu le ventre. La loi n'était pas quelque chose de charnel. Ou l'homme charnel pouvait arriver à pouvoir l'interpréter ou faire comme il entendait, la loi était spirituelle. Alors, quand ils sont venus avec cette femme, effectivement, allez, mais, vous voyez, il nous a dit effectivement qu'on doit faire comme cela? Et toi, qu'est-ce que tu nous dis? Alors, il s'est tourné, hein? Il a simplement dit ceci, il dit, que c'est lui parmi vous? Parmi vous tous qui êtes venus, parce que ça, c'est la chose que vous voulez mettre en pratique. Cela, c'est juste, il dit, que c'est lui parmi vous qui n'a jamais péché. Vous suivez cela? Qui n'a jamais péché et soit le premier à jeter la pierre sur cette femme. Ils avaient les écrits de Moïse. C'est vrai, non? S'il vous plaît, fréquence, prêtez attention à cela. Ils avaient les écrits de Moïse. Ils avaient effectivement ce que Moïse avait dit comme ordre, effectivement, en cela. C'était vrai. Alors, maintenant, ils ont entendu cette parole qui vient de cet homme-là qui était comme un imposteur. Effectivement, on va seulement aller pour lui prouver que nous nous connaissons mieux ce que Moïse nous a dit afin que le peuple comprenne que nous, nous voulons aider nos peuples. Il a simplement dit une parole, mais bon, il n'y a pas de problème. Je ne dis pas que Moïse n'a pas dit ce qui était juste. Effectivement, je ne peux pas compter. Mais Moïse, mais vous qui venez avec la pierre pour mettre, effectivement, me montrer ce que Moïse avait dit vous le faire, je vais vous poser la question. Qui parmi vous qui n'a jamais péché? non, c'est lui qui n'a même pas jamais péché encore ce soir qui soit le premier à jeter la pierre. Alléluia. Alléluia. Alors, je crois que chacun est resté pendant un laps. Non. Parce que là, il n'a pas dit ne jeter pas la pierre. Vous suivez? Il n'a pas dit ne jeter pas la pierre. Il avait le droit de la pierre. Il est la femme. Vous prêtez attention? Il dit, mais c'est lui, parlez-vous, qui n'a jamais péché. Qu'il soit alors le premier pour jeter la pierre. Il n'a pas dit non, 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 il ne faut pas tuer la femme par la pierre. Non. Il avait le droit. C'est la vérité, non? Amen. Il n'est pas venu abolir la loi. Il est venu pour accomplir la loi. Amen. Frères et sœurs, il faut vraiment prêter attention, frères. C'est vraiment une grâce, c'est vraiment, vous savez, c'est vraiment la filée du couteau comme le prédit, effectivement. Il faut faire très, très attention dans les choses spirituelles. On ne s'accoutume jamais avec Dieu. Il faut dire oui, comme je suis, moi je pense, frères, faites très attention. Ces gens, ils étaient là, ils n'ont pas dit ne jeter pas la pierre sur la femme. Ils avaient le droit de le faire. parce que c'était écrit. Maintenant, il dit qu'il y a celui parmi vous. Puisque vous l'avez là, vous voulez maintenant et c'était la sentence effectivement. Frères, le seul qui est saint, c'est Dieu. Amen. Amen. C'est la vérité, non? Il dit, mais qu'il y a celui parmi vous qui n'a jamais péché. Bon. Qu'il soit donc le premier à le faire. Qu'il puisse jeter la pierre sur la femme que Dieu soit béni. Alors, vous savez, cette femme qui était là, elle avait tremblotté effectivement, elle a dit, mais pour moi, c'est terminé, c'est fini ça. Il dit, mais qu'il soit le premier parce que tout cela qui était là, chacun d'eux était réellement quelqu'un qui se disait, mais je suis l'homme sain, je suis ainsi, c'est ça. Il dit, mais c'est toi, tu es réellement l'homme le plus sain. Il a jamais péché. Sois le premier, c'est de la pierre. Et puis, il s'est tourné. Il a commencé à écrire par terre, vous savez cela. Et chacun d'eux, sa conscience commença à pouvoir travailler. Frère, il y a quelque chose que ce peuple a manqué de voir, qu'il y avait une nouvelle dispensation. Ce que c'est Dieu qui agissait ainsi au temps d'Abraham, au temps d'Héroïs, il agit toujours le même, mais une dispensation nouvelle. Amen. Oh oui, frère. On devait arriver maintenant à observer maintenant ce que Dieu était en train de pouvoir faire parce que Dieu ne fera jamais quelque chose contraire à ce qu'il a annoncé par la bouche des prophètes. Ce Dieu-là n'est pas le Dieu de la Bible. Il ne pourrait jamais faire quelque chose contraire à ce qui avait été annoncé par Moïse. Non. Parce que c'est lui qui avait parlé à Moïse. Mais le peuple devait arriver à pouvoir observer en réalité ce que Dieu faisait et de quelle manière effectivement le Seigneur était en train de pouvoir faire la chose. Pourquoi ? Pour s'adapter effectivement, pour entrer toujours dans le programme de Dieu. Parce que vous savez, lorsqu'on stoppe quelque part avec une vision tout à fait aussi ancienne de choses, on ne peut pas avancer en réalité. on est en train de les tourner toujours en rond en fait. Il faut avoir le regard fixé sur le Seigneur. Jamais s'habituer mais ne les laisser. Parce que la débit dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Comme notre frère Ngombo ce matin, il a lu. Il a parlé des événements. Remarquez ces six frères. Je vais lire dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, verset 1. sur la page 746. Les pharisiens et les sadicéens abordèrent Jésus pour l'éprouver et lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Vous suivez cela? Prêtez bien attention, c'est important. Les pharisiens et les sadicéens abordèrent Jésus pour l'éprouver et lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit. Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes de temps. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, il disait que lorsque vous regardez le ciel, seulement par son aspect, vous avez dit que ça sera comme ça, ça sera comme ceci. C'est vrai, non? Je crois que chacun de nous est capable quand même lorsqu'il voit le ciel engourdi des nuages. En tout cas, d'ici là, il ne va plus voir. Donc, on sait effectivement discerner l'aspect du ciel et dire ce qu'il en sera. Alors, ici, il leur dit, mais Hypocrite, effectivement, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes de temps. Pour savoir effectivement en quel temps nous sommes, est-ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de faire pas une supposition, mais une certitude dans les choses, effectivement, pas dit que probablement sera comme ça, non, frère. Savoir la certitude que les choses seront comme ça. Pourquoi ? Parce que, mais pour quelle raison ferait-elle ça ? Quand il leur a dit, il me dit, il dit, mais génération méchante, il me dit, pour quelle raison ferait-elle ça ? Je vais d'abord revenir un tout petit peu loin, puis nous revenons d'un bon pôle c'est dans mon chambre. Regardez très bien ces chiffres. Vous vous rendez compte que lorsque Jean-Baptiste est entré en scène, quand Jean-Baptiste, avant que le Messie n'était pas encore là, non, mais Jean-Baptiste était lui-même en scène. Quand il dit qu'il n'était pas là, il était déjà naqué, mais je ne parlais pas avec Jean-Baptiste à ce moment-là. Donc, Jean-Baptiste était dans la scène, les gens pouvaient entendre ces gens, ces Jean-Baptistes, prêchant la parole de Dieu finalement. Et ce qui était impressionnant, c'est qu'il pouvait croire, des gens m'étaient fort touchés de leur cœur, effectivement, et venaient se faire baptiser. C'était un événement mon frère et ma sœur, à tel point que de Jérusalem. Ils envoyaient effectivement des gens, des personnes, effectivement, un Jean, je crois à cela, des personnes, pour aller voir Jean, on va voir cela effectivement au verset 19, je relis, vous connaissez cela, mais je relis quelques versets 7. Voici donc les témoignants des gens lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander. Où s'il met cela? Ils n'ont pas envoyé n'importe qui, des sacrificateurs et des lévites, donc des gens qui étaient dans les choses de Dieu, des gens qui connaissaient effectivement que ça c'est la parole de Dieu, ils savaient effectivement lire et aider le peuple à marcher avec Dieu, voilà comment Dieu demande effectivement, ils instruisaient le peuple. Et ces hommes sont venus pour poser des questions bien précises. Et ils savaient réellement effectivement ce qui allait réellement prendre position. parce qu'ils ont posé la question et tu l'écris, c'est ci, c'est ci, cela. Il a répondu à cela, il dit mais je ne le suis pas, si et si, puis après, il dit moi, je suis, je ne le mets pas, 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 il dit effectivement ici. Il dit, c'est ici, verset 25, ceux qui avaient été envoyés, Jean chapitre 1, verset 25, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens et lui firent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ? Vous suivez ? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est celui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi, je ne suis pas dit de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent avec Barat, au-delà du jour d'un où je suis baptisé. Amen. Donc, il leur annonçait effectivement que moi je fais ceci, mais en fait, il savait, comme l'Écriture l'a dit effectivement, parce que ça, c'était en fait dans l'Ancien Testament, donc tout ça, il l'avait, parce que dans le Nouveau Testament, il n'en tient pas compte. Dans l'Ancien Testament, il savait cela, Malachie, je pense, chapitre 3, Malachie, chapitre 3, verset, verset 1, il dit, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Malachie, chapitre 3, verset 1, il dit, voici donc, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et comme vous le savez, dans l'8, chapitre 1, il sait tout à fait la réponse que Dieu a donnée effectivement par l'ange qui était venu. Donc ces hommes connaissaient effectivement que si lui est réellement, et c'est le messager qu'on a envoyé, qu'il devait venir effectivement, alors c'est un signe que le Messie va rentrer en scène. Donc ce n'était pas des suppositions que probablement, donc il y avait des éléments certains, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de probabilité, mais il n'y a que la certitude. Amen. Amen. C'est sûr et certain. Parce que quand même, vous voyez quand le Seigneur répondait aux questions qu'effectivement, les apôtres lui ont posé dans Matthieu 24 que mon frère a dit tout à l'heure, il était assez clair et précis, il dit mais, on dit mais, lorsque vous verrez le figuier bourgeonner, pas probablement, les choses, on dit mais, quand vous verrez le figuier bourgeonner, ce sont des choses certaines. Amen. Afin que toi et moi et ma soeur, mon frère et ma soeur, nous n'aurons pas dans la supposition probablement que et ces siestes-là, non. Dieu veut que nous aions la certitude et l'assurance dans les choses. Amen. Parce que les choses de Dieu ne sont pas probabilités, mais c'est avec certitude. Parce que, vous savez, dans le livre de Luc, je pense, il dit mais, oh, il est excellent, tu es au fil, je préfère lire ça, Luc, chapitre 1, verset 1, Luc, 1, verset 1. Plusieurs ayant entrepris, ça passe, c'est son gestion, c'est, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculins dès le commencement et qui sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des richesses exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, des exposés par écrit d'une manière suivie et selon théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Pas la probabilité, effectivement, mais la certitude. Tu sais probablement comme ça, non. Vous, vous savez, discerner l'aspect du ciel, mais pas le signe des temps. Parce que, quand Dieu donne des signes, c'est pour que, regardez ces six frères que ça. Lorsque ces hommes ici ont quitté, effectivement, l'Orient et ont chevauché, effectivement, sous les chameaux, sous les amnes, sur lesquels ils étaient, sur lesquels ils étaient, frères, ce n'étaient pas des gens qui marchaient avec une probabilité. Ils étaient tellement d'assurance qu'ils ont raté même, nous sommes, où est donc le roi des Juifs qui vient d'aller? Les gens disent, mais ces gens sont malades. Et non, nous ne sommes pas malades. nous n'avançons pas avec une probabilité. Nous avons vu son étoile. Frère, c'est toujours la certitude. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Frère, un croyant est comme ça. Le Seigneur a dit à ses disciples, effectivement, il n'a pas dit, mais lorsque vous verrez Jérusalem a investi, c'était de si certain. Et il devait avoir cette certitude. Ça, j'ai vu et ça, c'est vrai. Oh Seigneur, tu l'as dit. Et ils étaient là. Ils ont posé la question à Jean. A Jean a dit, mais dis-nous qui es-tu. Il lui a dit, es-tu Elie ? Non, je ne le suis pas. Es-tu la Christ ? Parce que nous savons qu'il doit venir. Mais si Christ doit venir, en fait, il doit toujours y avoir un messager. bon. Voyez-vous, frère, Dieu ne fait jamais les choses dans le désordre. C'est un Dieu d'ordre. Un Dieu de précision. Parce que la parole de Dieu n'est pas peut-être comme ça. Non, non, non. La réponse était claire et précise. A, c'est A. B, c'est B. Jamais. Probablement que Dieu non, 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 non. Il n'y a pas de problème chez Dieu. Si Dieu a dit A, nous faisons A. Et ça, effectivement, ils ont posé la question, est-ce le prophète ? Il dit, non, je ne le suis pas. Alors, dis-nous qui tu es. Je suis la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin. Alléluia. Ce homme devait savoir que ça, c'est la réponse. Claire et précise, il dit, comme, comme a dit Esaïe le prophète. C'est le signe. Oh oui, frère. Ce n'était pas le sujet pour du sourire. Non. Parce que c'est écrit. Voici la voix qui crie dans le désert. Et c'est ça que j'ai fait. C'est la vérité, non ? C'était une précision. C'était la chose qui m'a dit. Vous le voyez ? Vous l'entendez ? Parce qu'elle est devenue. Vous l'entendez, monsieur. Vous le voyez ? Ça veut dire quoi ? Si je suis la voix qui crie dans le désert. Quoi ? Préparer les chemins ? Ce que le Messie est à la porte. Parce que je ne peux pas être ici sans que le Messie entre en scène. Ça ne peut pas manquer. au frère que Dieu nous aide. Amen. Et si vous me voyez moi, j'en baptise ici. Ce que ce Messie est certain. Amen. C'est que le prophète a annoncé et frère. Amen. Donc moi, il est en l'air, me voici. Ça, c'est déjà le signe que je suis là que lui était ici là. Il est en milieu de nous. C'est vrai, non ? Mais vous ne connaissez pas. Mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser. Il m'a donné un signe certain. Et c'est lui qui cultivera des sangs. C'est celui-là. Les choses de Dieu sont toujours certaines. Il a dit mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ça veut dire que pour le peuple de Dieu frères et sœurs, la chose va être claire et précise. Dieu a donné quelque chose au peuple, frère. Va réellement voir, vous savez, c'est... Oh, que Dieu nous accorde la grâce. Il y a une chose que nous devons savoir, frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Nous devons nous accrocher aux choses de Dieu. Parfois, les gens peuvent penser mal, mais que Dieu nous accorde la grâce. Oui, c'est vrai, frères et sœurs. Vous devez savoir une chose, frères. Si c'est-ci, la Bible ici, n'est pas en vous, frères, vous ne pourrez jamais discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Le trône du jugement doit descendre en vous. Et par quoi Dieu doit-il exiger ? Par sa parole. Je me suis récertain. Comment toi, tu reconnais que ceci est l'absolu vérité ? Comment tu le reconnais ? Comment tu le reconnais ? Vous connaissez l'écriture qui dit « Quand Christ, notre vie paraîtra. » Vous savez cela ? Si Christ est réellement notre vie, ça veut dire qu'en fait, nous n'avons pas une autre vie. En fait, nous n'avons pas une deuxième vie. Nous n'avons qu'une seule vie. Donc, à nous, il n'y a qu'une vie en fait. Parce que si Christ est notre vie, l'apontopolisé, ce n'est plus moi qui vis. Regardez, ça dit, mais ce n'est plus moi qui vis. Donc, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si réellement Christ vit en moi, qui est-ce que je suis ? Si Christ vit en moi, qui est-ce que je suis ? Si Christ vit en moi, qui est-ce que moi je suis ? Mais je suis où ? Je suis aussi un petit messie. N'ayez pas peur, mais c'est la vérité. Vous avez perdu. Mais c'est la Bible qui l'a dit. Si Christ vit en vous, veut aussi le Christ aussi. Ce n'est plus votre vie. C'est la vie de Dieu qui vit en vous. C'est pourquoi il est, le sable que je fais. on ne peut pas faire mentir la Bible. Vous le ferez aussi. Pourquoi ? Parce que Christ vit en moi et Christ est la parole de Dieu. C'est vrai, non ? Vous manifestez, c'est la vérité. Mais c'est vrai, frères et sœurs, vous êtes en train de pouvoir peut-être vous poser la question que vous vous imaginez. aussi longtemps que cela ne pend en vous de vous prêcher. Je vous l'ai toujours dit ici, frères et sœurs. Je l'ai toujours répété. Et dans le monde entier où Dieu m'en prend la grâce de pouvoir aller prêcher, je prêche là. Oui, bon, regardez ceci, frères. Le message du temps du soir ne fera jamais de vous l'épouse. Amen. Amen. Hum. Ne vous tournez pas le message, le message, le message. C'est pas parce que quelqu'un dit moi je crois au message et il dit ah c'est l'épouse de Christ. Non vrai. Amen. C'est pas un signe que vous êtes l'épouse de Christ. Parce que la preuve est que vous voyez sur la terre combien, combien croient ces messages d'entendre de croire ces messages. regardez la vie. Vous direz, frère Léonard, tu dérailles, pas de problème. Je vais dérailler pour vous, je vais devenir un fou, il n'y a pas de problème. C'est pas un problème, j'accepte. Mais quand même, soyez un peu, ne fais c'est des gens qui réfléchissent. Combien qui croient au message qui se réfèrent au prophète du temps du soir où il y a un brana. Mais va voir les versions. Celui-ci a sa version, celui-ci a sa version, et tout un chacun dans son groupe croit selon la version des saisies, toujours se référant du même message. alors je me pose la question de savoir si c'était posé en question. Il y en a combien? 650? La Bible n'est pas seulement que d'une, c'est l'épouse. Et quand il n'est pas de l'épouse, c'est l'épouse, par exemple. Ah oui, une seule. Pas plusieurs, mais une seule. Et ça, ne vous oubliez pas cela parce que c'est le corps du Christ. C'est vrai, non? Alors, c'est vrai cela. L'épouse a toujours été l'épouse. Vous savez cela, parce qu'on a parlé ici, non? Le message montre à elle que toi, tu n'es pas comme celle-là. Toi, tu es l'épouse. Mais en fait, ça veut dire quoi? En fait que, je le répète encore, vous le savez, je le répète encore. En fait, vous savez, c'est, vous voyez par exemple ces bois ici qui est ici, là. Vous voyez, non? Si je coupe un morceau de ces bois, je le mets là, il reste un trou ici. On peut venir avec ça. pour le placer là-dedans, ça n'ira pas. Vous savez cela? On peut venir avec un autre morceau là-là, on placerait là-dedans, ça n'ira pas. Jusqu'à ce que on prenne le morceau qui était là auparavant, qu'on place le bois de terre complet. Amen. Ça veut dire quoi? C'est la même nature. C'est la même nature. Donc, quand on parle de l'épouse, ça veut dire que comme au commencement, il était qui a invité était dans Adam. On se décès aux chers de sa chère. Même l'esprit qui était dans Adam était l'esprit mal et femelle, on a pris l'esprit qui était femelle dans Adam, on l'a placé dans elle. Vous le savez, non? Donc, tout ce qui est invité, c'était une partie réelle et exacte d'Adam. Alors, je crois que Dieu étant le Dieu de sa parole, il ne peut pas changer. Si nous sommes l'épouse de Christ, Christ étant la parole de Dieu, l'épouse est la parole de Dieu. frère, ceci est Christ sous une forme écrite, c'est la vérité, frère. Alors, si ceci est le Christ et que toi, tu es l'épouse, il y a aussi la parole. Amen. Voilà là où ça blesse. Voilà pourquoi le message a été envoyé. Pour démontrer toi qu'effectivement, non, tu vis une vie qui n'est pas la tienne. Le message n'a pas été envoyé pour qu'on puisse avoir des religions, pour qu'on puisse avoir des dons. Non, frère. On a manqué le but. C'est ce qui se passe, frère. Oh oui, certainement, c'est vrai. Beaucoup seront surpris. Et c'est comme cela, en réalité aussi, oui. Moïse nous a dit on s'accroche simplement à ce que Moïse a dit. Ça veut dire que si on s'accroche comme ça, quand Dieu viendra, nous, on le verra. Frère, la parole de Dieu, elle est vivante, ce n'est pas une lettre morte. C'est l'Esprit qui vit les filles. La chair ne sert de rien. Il faut qu'elle soit prêchée, qu'elle soit crue. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Pour que tu sasses que tu l'as mis un, ce qui veut dire que la parole doit avoir une action en toi. Si tu es déjà pleine des dogmes de ceci, de ceci prophète, 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 on ne peut plus rien d'apprendre. Frère et sœur, Dieu ne peut rien faire pour toi. Je vais vous poser la question. Vous êtes nés, n'est-ce pas? En tant qu'un être humain normal. Vous êtes d'abord dans le ventre de votre maman. C'est comme ça que nous étions, nous. Et alors, quand nous étions là-dedans, eh bien, les mamans, on se crue la tête au jamais par des grèses-là, et puis le bébé est sorti. Depuis que le bébé est sorti du ventre et de sa mère, c'est le premier geste que l'enfant fait. D'abord, vous savez, on tape, il pleure, et puis il vit, et puis automatiquement, c'est vrai ou pas? C'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait le bébé? Il boit du lait. En fait, boire du lait pour le bébé, c'est mon Dieu, il ne sauverait pas. Je vais vous poser la question. Depuis que le bébé a commencé à manger, quand il est sorti de selle et de sa maman ici à la patine, s'est-il fatigué de manger? Jusqu'aujourd'hui, quel âge avez-vous? Vous avez des casquins dans la maison, non? Vous cuisinez tous les jours, non? Vous mangez, non? Depuis ces jours-là jusqu'à ces jours, vous continuez à manger. Ça veut dire quoi? Vous êtes un être humain qui vit en fait. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Quand on est né de Dieu, tous les jours, on vit de la parole. Tu ne peux pas dire j'en ai assez, moi j'ai connu tout, ce n'est pas possible. Tu peux manger du feu de maintenant, du 1er janvier, on te traite, Tu dis j'aime, 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 j'aime. Amen. Qui va me dire qu'aujourd'hui va prendre de la semoule cet après-midi? C'est vrai, non? Il y a bien ceux qui ont mis du riz, c'est qu'il y a chacun de vous après. D'ailleurs, quand on commence à, quand on parle à dire, ah, mes frères, réduis un peu parce qu'on doit les manger. Parce que votre estomac est bon. Tu n'as pas une pierre, tu es un être humain. Tu dois manger. Jusqu'au jour où tu es dans le cerquet, à ce moment-là, tu t'arrêtes. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Jusqu'à ce qu'il vienne nous chécheur. Nous aurons toujours besoin de la parole de Dieu. N'oubliez jamais cela, frère. C'est absolument incontent. Mes amis, frères, ne vous endormez pas en disant, oh, moi je suis arrivé. Jamais, jamais, frère, nous avons besoin toujours de nous examiner avec les saints et chrétiens. D'être sûrs parce qu'on ne joue pas avec Dieu. On finira par le payer un jour. Amen. Le fondreau de la paix.